Le chef du parti Alliance démocratique d'Afrique du Sud a assuré samedi que la défaite historique de l'ANC dans la capitale lors des élections municipales sera un point de basculement dans l'histoire du pays. La suprématie de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid est malmenée après des municipales où la formation du président Jacob Zouma a enregistré un recul historique au niveau national et perdu sa majorité dans des villes symboliques comme la capitale Pretoria. Dans les années à venir et comme notre politique se réajuste, cette élection sera considérée comme un point de basculement. On s'en souviendra comme d'un moment où l'ANC a perdu son emprunte de parti dominant et où l'Alliance démocratique a émergé comme un concurrent sérieux pour gagner une élection nationale et être une alternative à l'ANC. Notre soutien a grandi dans toutes les communautés et particulièrement dans les bastions de l'ANC, s'est réjoui le leader de l'ADA, Moussi Maïman, soulignant les progrès dans l'électorat noir alors que sa formation a longtemps été considérée comme un parti de blanc en Afrique du Sud. Le discours racial et clivant de l'ANC diminue de jour en jour. Que les gens fassent des choix politiques en fonction de l'avenir qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et leur famille. Et ils choisiront le parti qui est le plus à même de leur assurer cet avenir. Sur l'ensemble du pays, c'est la première fois que le congrès national africain ANC affiche un score aussi bas, 53,8%, depuis son arrivée au pouvoir à la fin de la dictature raciste et de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994. L'ANC est déjà trop puissante en Afrique du Sud et elle doit être retirée de cette position hégémonique, a déclaré James Self, président fédéral de l'Alliance démocratique, ajoutant qu'il ne fera pas d'accord avec l'ANC mais reste ouvert à des négociations avec les autres partis de l'opposition. Quel avenir pour Zouma ? Ce dernier doit achever son mandat dans trois ans, mais le parti pourrait être tenté d'écourter son règne pour s'éviter un recul encore plus grave dans les urnes aux élections générales de 2019. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et parfois sévèrement battues samedi lors d'une manifestation contre le gouvernement à Addis Abeba, la première dans la capitale éthiopienne depuis le début d'une vague de protestations de la part des deux principales ethnies du pays. Les protestations ont débuté il y a plusieurs mois en région Oromo et ont gagné il y a quelques semaines la région Amara. A l'appel de groupes d'opposition Oromo, la principale ethnie du pays, environ 500 manifestants, s'étaient rassemblés samedi matin sur la principale place de la capitale, Meskel Square, scandant des slogans tels que « Nous voulons notre liberté et libérer nos prisonniers politiques ». La police a rapidement encerclé les manifestants. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés et certains roués de coups et amenés dans des pick-up. Certains d'entre eux avaient le visage ensanglanté. Ces manifestations témoignent d'un ressentiment grandissant de ces deux groupes qui estiment être discriminés en faveur des Tigréens accusés d'occuper des postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. Vendredi, le premier ministre éthiopien El Mariam Dassalegh avait annoncé l'interdition des manifestations qui menacent l'unité du pays et a autorisé la police à utiliser tous les moyens nécessaires pour les empêcher. Les autorités bloquent depuis vendredi soir l'accès aux réseaux sociaux, moyens de communication privilégiée des activistes. Plus que par son ampleur, la manifestation de samedi est significative, car elle est la première à Addis Abeba depuis le début d'une vague de protestations de la part des Omoro et des Amara, les deux ethnies les plus importantes du pays qui représentent à elles seules 80% de la population éthiopienne. Le rassemblement le plus important de ces dernières semaines avait mobilisé des dizaines de milliers de personnes le 31 juillet à Gondar, une région Amara du nord du pays. Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'État. Mais depuis le début des années 2000, deux vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Nous créons une nouvelle page dans la production viticole. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vignes plantées selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique, avant de presque disparaître après le coup d'État de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques, c'est vrai, extrême. Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais oeil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers. On nous avait dit qu'il y avait soit le vin maux de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin maux de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques. ** s'il y a